Alors, les 20h12 sur LG Chain 3, ravie de vous retrouver encore une fois. Comme je le disais, un plateau assez sympathique aujourd'hui. Alors, pour commencer, je sais que vous êtes très très nombreux à vouloir les écouter, à vouloir les entendre. On va commencer avec, eh bien, honneur aux dames, Farah Yasmin, comment tu vas ? C'est toujours un plaisir de venir chez toi, Yazid, et de venir à la chaîne 3, justement. Nous, ça va ? Ouh la gharbi, alhamdoulah. Quelle est la galaxie ? 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 Alors, on va parler maintenant de Full Web, voilà, parce que c'est le titre de ton projet, de ton émission. Alors, la particularité, c'est que c'est une émission exclusivement, c'est le tout premier talk show en Algérie, exclusivement sur Internet. Exact. Donc, Full Web, ma'a Farah Yasmin est une émission de divertissement, parce que moi, à la télé, j'aime et je fais du divertissement. Donc, c'est un talk show à but influent. Et je pars de ce principe dans mon émission, en fait, quand on a 1,5 million ou 800 000 abonnés, c'est pas rien. Parfois, 1 million, c'est le nombre d'habitants d'une région. Tout à fait, oui. Ou d'un pays, voilà. Et c'est une responsabilité. Et ce genre de personnes et ce genre de profils se font toujours, j'ai envie de dire, mais si ils se font insulter, mais ils se font lâcher, quoi. C'est incroyable, mais c'est vraiment fort. C'est en étant présente sur les réseaux que j'ai compris ce phénomène. C'est en étant journaliste, mais très présente sur les réseaux, que j'ai touché de très très près ça. Et voilà, je me disais pourquoi ne pas devenir quelque part l'avocate, si on veut, de ces artistes, de leur offrir une plateforme et les inviter à faire l'expérience avec moi quelque part. Parce qu'ils font l'expérience avec moi. Facebook, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Je me disais un peu comment ça se passe. Est-ce que les gens attendent ou pas ? Et alhamdoulilah, il y a un bon feedback jusqu'à présent. Donc, ça commence vendredi prochain, Inchallah. Le premier numéro à partir de 19h sur YouTube. Et ça s'appelle sur le web avec Farah Yasmin Blarbiya. Merci. Voilà, merci. Mais sinon, c'est vrai que je partage beaucoup sur mes pages, donc Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, partout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. qui sont là, ils ont un peu d'attache à la rabe, c'est sûr qu'on a dit rabe, et on parle de rabe c'est parce qu'ils sont un peu d'arrabes. J'ai eu un peu de la rabe, j'ai eu un peu de la rabe. J'ai eu un peu de neuf qui ne peut pas dire. C'est pas la rabe c'est la rabe. Et l'a fait comme ça. C'est pas le rabe. C'est pas le rabe. J'ai eu un homme, c'est très important, c'est un musicien. Il y a eu un gars, Ils ont de l'entreprise. Ils ont de l'entreprise, ils ont tous des blues, des jazz. Ils ont de l'entreprise. Ils ont de l'entreprise. Ils ont de l'entreprise. Ils ont de l'entreprise, ils ont de l'entreprise. Ils ont de l'entreprise. Est-ce que finalement, tu n'as pas un style précis? Je ne vois pas ce que j'ai de, un style précis. D'accord. ok pourtant j'ai l'impression que tu as créé un style parce que beaucoup de personnes maintenant quand la balle et beaucoup de jeunes qui qui font des chansons surtout comme ça rare comme vous dites à la balle et voilà il qu'on oublé qui m'a zk parce que zk a créé aussi un style mais ta façon de frapper, le flow il est vraiment particulier c'est pas quelque chose qu'on écoute tout le monde a la façon de faire un style oui c'est vrai c'est vrai alors tout le monde demande je déjdejdejdejdejdej c'est un mot qui revient très très Je préfère me dire que je suis en train de me faire un petit peu. Mais je ne sais pas si je suis en train de me faire un petit peu. Et pour la suite de la galaxie, je suis en train de me faire un peu. Je suis en train de me faire un peu. Je suis en train de me faire un peu.